Et bien oui, peut-être qu'un jour ils comprendront. Très bien, et bien alors allons-y, on avait parlé de Ve'aftale Re'acha Kamoha ? Non, on a dit qu'on y reviendrait, parce que c'était un gros... Ben, c'est à dire... A Zlotikom, Ve'aftale Re'acha Kamoha Ani Asher. Oui, oui, mais on avait évoqué, on avait commencé à évoquer Ve'aftale Re'acha Kamoha. Bon, évidemment, ce verset-là, il est très connu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord ? C'est le verset Yutret, la deuxième partie du verset Yutret, à la page 88, dans les livres blancs. Maigres. On ne parle plus des livres blancs. Les livres blancs maigres. On rappelle les britanniques. C'est ça, c'est ça. Il n'y avait pas 88 pages là-bas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Ve'aftale Re'acha Kamoha Ani Asher ? Mes amis, il y a trois types de relations. Il y a trois types de relations. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il y a trois types de relations qu'on peut avoir dans le monde. Il y a la relation que j'ai avec moi-même, la relation que j'ai avec mon prochain et la relation que j'ai avec Dieu. C'est-à-dire, c'est les trois types de mitzvot qu'on a également dans la Torah. Il y a des mitzvot qui sont faits pour Dieu, comme par exemple, je ne sais pas moi, le Shabbat. Il y a des mitzvot qui sont faits pour notre prochain, ne pas voler. Et il y a des mitzvot qui sont faits pour moi-même. C'est-à-dire, comme par exemple, le fait de ne pas se mettre en danger. D'accord ? Donc... Benadam l'atmo, benadam l'akom, benadam l'chadero. Dans ce verset-là, eh bien, on a ces trois dimensions. C'est ton prochain. Alors, après, on va rentrer dans le détail de la halacha. Mais c'est par rapport à l'autre. C'est l'autre. Comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas et que tu dois l'aimer comme toi, ben, c'est un problème. C'est-à-dire ? C'est l'autre. C'est toi. C'est Dieu. Parce que qui t'a demandé de l'aimer ? C'est Dieu. Et qui t'a demandé de t'aimer ? C'est Dieu. Misé-ré-akha. Alors, d'après la halacha, ré-akha, c'est ton peuple. Mais, par extrapolation, ré-akha, c'est Akadosh Baruch Hu aussi. Hein ? Comment ça ? Et pourquoi pas ? Ben, si. Ben, c'est pas vraiment... Et pourquoi pas ? Il n'est pas par excellence celui qui est extérieur à toi ? C'est-à-dire que c'est pas la halacha. La halacha, c'est ton prochain. Celui qui est proche de toi, c'est donc ton peuple. Mais, en vrai, la relation que j'entretiens avec mon prochain, quelque part, c'est la relation que je dois entretenir avec Dieu. Ou, à l'inverse, la relation que j'entretiens avec Dieu, c'est quelque part la relation que je dois entretenir avec mon prochain. Je préfère ça. Ben oui, tu préfères ça parce que c'est plus facile. Mais, en vrai, quand tu sais que tu te comportes pas bien avec ton prochain, c'est que ta relation avec Dieu, elle est problématique. Parce que qui lui a donné la vie à ton prochain ? Et oui. C'est-à-dire ? Donc, il y a cette triplette qui est tout le temps interconnectée. Pareil, si je fais pas attention à moi, ben, en fait, je fais pas attention à Dieu. Parce que Dieu m'a mis ici pour une raison. C'est rien ? Oui ? Tu disais, il y a un peu extrapolé. Oui. Il y a des gens qui disent, c'est des gens qui sont exactement comme toi, qui pratiquent comme toi. Moi, j'avais entendu autre chose. Il y a des gens qui disent ça ? Il y a des gens qui disent ça. C'est le long du temps. Moi, j'avais entendu une fois que c'était justement celui qui était loin de toi. Ouais. J'avais entendu ça. Pourquoi vous voulez l'imiter ? Non, quelqu'un qui, vraiment, qui est pas du tout comme toi. Pas ton proche. J'avais entendu. Réa, c'est pas une question de proximité. C'est pas une question de loin ou de pas loin. Oui, non. Enfin, quand je dis loin, ça veut dire qu'aucun rapport, quoi. Lui et toi, aucun rapport. T'as pas d'affinité, rien. C'est le peuple juif. Peut-être que t'as des définités avec lui, peut-être que pas. Peut-être qu'il est de gauche, peut-être que t'es de droite. Enfin, il est de droite, toi, t'es de gauche. Peut-être que t'es religieux, il l'est pas. C'est le Hachou. Oui. Il y a une dimension de Hachouva dans le peuple d'Israël. C'est ça ? Alors, Midat Rasinut, tu peux aussi être bien avec l'égoïne. C'est un diamant. Ok, c'est pas interdit. D'accord, mais c'est pas... Non, c'est pas là, là. Non, j'ai dit, Midat Rasinut. Ça peut être considéré comme un Hachouva ? De quoi ? Bah oui, quand même. On dit la même chose pour la Shannara. Mais si on commence à dire la Shannara avec des non-Juifs, après, c'est mauvais. D'abord, tu t'habitues, et peut-être que tu ne seras pas ouvert à la Shannara, mais tu seras ouvert à la Shannara. Parce que si les gens, ils voient que tu commences à médire de tout le monde, c'est sûr que... Ils disent, ah, c'est ça les Juifs. Oui, c'est ça. Donc, n'achat. Bekitsour, Rabbi Akiva, il a fait de ce verset son dada. Et il a dit, «Ama Rabbi Akiva, ve'aftal haka mocha » C'est pas lui, c'est Moshe qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Lui, il a dit que c'est Dieu, toute la Torah. C'est Rabbi Akiva, il a dit. Quoi ? Est-ce que... Rabbi Akiva, il a dit ça ? Non, c'est pas Rabbi Akiva, c'est la Mishnah. Rabbi Akiva, il ne fait que citer la Mishnah. Attends, lui, il dit le fait. On peut arrêter Rabbi Akiva, il dit, « Ne fais pas autre chose, si tu veux pas... » Non, il n'a pas dit ça. C'est pas ici. Il y a une autre membre. Il y a une autre membre qui dit, « C'est quoi toute la Torah ? » « C'est « Man David, Rahmanah » « Majestanou alécha » « Alta'aselecha vecha » Mais il y a également le fait qu'il a dit, « Ve'aftal arachakamoha zeklal gadol bat Torah » Donc, « Ve'aftal arachakamoha » c'est pas toi ! Non, mais zeklal gadol bat Torah, c'est lui. Ah, zeklal gadol bat Torah, c'est lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire zeklal gadol bat Torah ? C'est nachon. C'est un grand principe de la Torah. C'est un grand principe de la Torah. C'est pas un grand principe de la Torah ? Oui, mais il dit que tout repose sur ce principe. Et pas sur Shabbat ? Non, mais c'est lui qui le dit, je ne sais pas. Mais nachon, mais moi je t'amène à pousser la question. Parce que quoi ? Shabbat ? Non ? Avodazara ? Non ? Kiddushashem ? Non ? Loder ? Et là, il ne faut pas oublier que Rabbi Akiva, il vient de subir un traumatisme dû à un manque de Ve'aftal arachakamoha. Ces 24 000 élèves ont montré qu'ils n'ont pas du tout compris ce verset. Comment ça ? Ben l'on a à goût qu'à votre débaté ? J'aimerais vous expliquer que c'était une question de guerre ? Mais ça n'a rien à voir. On a expliqué que c'était une question de guerre. Et qu'ils sont morts à la guerre de Bar Korba et on ne revient pas là-dessus. Mais il n'empêche qu'ils se comportaient quand même mal les uns avec les autres. Le fait qu'ils sont morts à la guerre, c'est une chose. Une des raisons pour laquelle on a perdu cette guerre, c'est parce qu'on se comportait très mal les uns avec les autres. Pas que les élèves de Rabbi Akiva. Et pas que cette guerre-là. Et pas que cette guerre-là. Déjà à l'époque du Baïcheni, il y avait Sina Trinam. Mais tu t'attends à ce que tu es l'élève de Rabbi Akiva, tu t'attends à ce que peut-être que tu ne tombes pas là-dedans. Ben si. Ben ça dépend quand il a dit ça. Oh, il y a fait, il y a fait. Donc tu comprends que cet enseignement de Rabbi Akiva, ce n'est pas la première version. C'est la deuxième version. Et donc comment il faut la comprendre ? Aftal et re'achak amokha zeklal virgule bishvil mishigadol batora. Parce que j'ai vu, moi, mes anciens élèves qui connaissaient tout le chasse par cœur, mais qui étaient des pourris les uns avec les autres. Donc, maintenant, ce que j'enseigne à mes nouveaux élèves, c'est que tu es un grand dans la Torah. La première étape c'est Ve'aftal et re'achak amokha zeklal, le mi? Bim yuchad le mi shigadol batora. Ok ? Donc il peut redémarrer sur deux bonnes élèves. Exactement. Ok. Etru kouta di shmoro. Ben oui. Non ? Tu veux dire d'autres choses ? Non, je croyais qu'il y avait plus ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres quand on dit quelque chose sur... Tiens. Il y a... Il y a... C'est important. C'est important. C'est important. Non, on peut dire plein de choses. On peut dire aussi que par exemple... c'est le re'achak. Il y a qui dit v'habta a joint re'achak. C'est important. C'est important, y a avata a jointlair. oui, c'est les la guerre le converti le converti a marqué aussi c'est à dire que c'est ton prochain l'akhriquement parlant, c'est ton prochain du peuple juif c'est Dieu tu vois que pour le converti il y a marqué c'est à dire que le converti, il a et une dimension divine que toi tu n'as pas et une dimension du âme Israël que toi tu n'as pas il a décidé de s'attacher au peuple juif et il a décidé de s'attacher à Dieu toi tu as décidé ni l'un ni l'autre c'est à dire c'est une vraie dimension supérieure au converti donc on rentre dans un autre débat c'est la question de chaque chose à sa place c'est l'humilité ça ? non, ce n'est pas l'humilité c'est de comprendre que chaque chose a son importance et que chaque chose est différente qu'il faut savoir faire la différenciation entre les choses et que tout n'est pas tout pareil un homme, une femme, un truc, machin chaque chose a sa place donc on n'a pas le droit de faire des kilaïs on a le droit de les utiliser on n'a pas le droit de les faire les goïms ont le droit de faire des kilaïs mais nous on peut en profiter mais le fait que la Torah nous dit mais toi tu ne le fais pas c'est pour montrer qu'il y a une différence le châtenez on n'y arrive dans deux ans mais j'ai le droit de manger une nectarine mais je n'ai pas le droit de la créer si maintenant il y a déjà des noyaux de nectarine je peux les replanter non tu ne veux pas ? mais je n'ai pas le droit de faire un kilaïs ni en nourriture ni en animal un mulet un mulet un mulet c'est un mulet un mulet c'est un poisson un chémarine, un aile il y a un mulet tu ne veux pas ? c'est avec quoi on fait la boutade ? c'est du mulet ? c'est la mule c'est un poisson c'est la mule je pose vraiment la question c'est un mulet un mulet et le feu du nain c'est la mule il y a aussi l'âne il y a l'âne qui s'appelle un mulet le nain c'est pas un âne c'est pas un âne c'est un croisement entre un cheval et un âne moi c'est ce que je pensais je pensais au croisement du cheval et de l'âne le poisson c'est un croisement entre quelque chose et quelque chose ? non c'est un mulet il y avait une maman boutard et une papa boutard et c'est devenu un mulet non la maman elle s'appelle la mulette ah la mulette c'est le premier autour du cours la mulette la mulette la mulette la mulette la mulette la mulette donc ça on n'a pas à faire parce que chaque chose doit avoir sa place d'accord donc c'est ça la racine de l'interdit des kilaïs mais si j'ai un mulet devant moi je peux m'en servir pour tirer une charrette quoi 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 ? si j'ai un mulet devant moi oui tu peux t'en servir tu peux l'utiliser tu peux pas le manger mais il n'est pas caché de toute façon de toute façon il n'est pas caché qu'est-ce que tu disais toi ? truquotah et tichmourou ah et truquotah et tichmourou lama oui pourquoi ? ben c'est quoi un chok ? c'est pas qu'on comprend pas c'est pas qu'on comprend pas parce que là après on vient de comprendre et là chok ça veut dire que c'est quelque chose que si c'est pas Dieu qui te l'a donné tu ne serais pas arrivé seul par opposition au mishpatim quand on voit il y a d'autres civilisations qui ont dit la même chose donc les chokim c'est pas qu'ils sont incompréhensibles c'est que si Dieu ne t'avait pas dit de le faire tu ne serais pas arrivé seul au-delà de ça il y a aussi des dimensions qui nous échappent parce que justement ça vient d'Akadosh Barucho il y a d'autres raisons qu'on ne comprend pas mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre après on vient de comprendre des choses sur les kilaïms c'est à dire ? donc kilaïm tu n'as pas le droit de faire au niveau de tes béhémotes et au niveau de ton sadé et là on te dit par rapport au bégued c'est un kilaïm particulier oui shalom et bien qui veut aller prier je peux y aller aussi j'ai quand même une question là c'est un peu dommage tarbiak tu n'as pas le droit oui c'est un truc de le chant oui tarbiak l'arbiak c'est donné ribouille de la vie ah c'est pas ribouille c'est tarbiak tarbiak mais le chant c'est pas que c'est pas ribouille non c'est si oui c'est oui c'est ribouille parce que c'est mazelarvia c'est les faire naître d'accord ? faire naître le végétal d'accord ok ? c'est comme on dit qu'il ne faut pas planter du biais à côté d'une bine c'est la même chose ou pas ? mais pourtant si c'est à côté c'est pas mélangé mais si ça va se mélanger il y a autre chose ? non tous tous on me donne juste des exemples un pommier un poirier bah oui c'est ça qu'il a la pomme poire tu ne connais pas la pomme poire non mais tu ne peux pas les mettre à côté dans le champ mais pourquoi tu ne peux pas les mettre ? parce qu'ils y vont sinon ça va se devenir qu'il aille d'accord donc il faut qu'il y ait un champ de pommiers un champ de pommiers ou alors tu les espaces ça peut être le même champ mais il doit y avoir dans la racha c'est expliqué dans la racha pour savoir combien tu dois les espacer pour qu'il n'y ait pas de la vigne et le blé non 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 ah d'accord donc ça c'est kilaïm dans les kilaïm il y a un truc particulier dans les habits qui s'appelle donc chatnez t'as le droit de le faire on peut être un bigdash non même en dehors mais t'as pas le droit de le porter ah on a le droit de le tisser tu peux faire du chatnez mais tu ne peux pas le porter pourquoi on avait le droit de le faire pour faire un filet de pêche pour faire un filet de pêche un filet de pêche non mais on a dit on ne mélange pas ou une nappe non mais on ne mélange pas alors on ne mélange pas mais le baguette son rôle c'est d'être porté donc s'il n'est pas porté c'est plus un baguette déjà c'est un objet il n'y a pas de haïoud dans l'objet mais si je t'explique ce qu'on te dit de ne pas mélanger par exemple tu peux mélanger deux bois différents pour faire une chaise ou alors du bois et du métal d'accord parce que l'objet il n'a pas une influence sur la vie il n'y a pas de vie alors que le végétal l'animal et le baguette qui va être porté sur moi c'est directement lié à la vie donc c'est là qu'on te dit tu ne vas pas les harbiya kilaïm c'est-à-dire donc on n'a pas le droit de mettre du chatnaise chatnaise c'est pas tam kilaïm c'est le fait de mélanger le lin et la laine pour un vêtement pour un vêtement c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mélanger le lin et la laine évidemment que c'est un choc parce que là aussi il n'y a aucune autre culture qui a dit qu'on ne mélangeait pas le lin et la laine mais vous avez donné l'explication mais il y en a plusieurs des explications l'explication de base c'est que quand tu es une oreille juive qui vient de sortir d'Egypte c'est une évidence puisque les égyptiens s'habillent en lin parce que c'est ce qui pousse le long du Nil toi tu es un hébreu et donc tu as des troupeaux donc tu t'habilles en laine c'est quelque chose qui est d'une évidence donc qu'est-ce que ça veut dire ne pas mélanger le lin et la laine ça veut dire pas d'assimilation évidemment que nous qui nous habillons en coton c'est plus compliqué à comprendre mais ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose derrière le châtenet mais l'idée c'est de ne pas mélanger deux civilisations différentes d'accord chère chère là c'est pourquoi obet amigdash oui parce qu'obet amigdash on peut on doit pas on peut on doit dans les habits du coin de gadog dans les habitudes c'est une autre notion on est dans du milieu parce que obet amigdash c'est la racine de la vie et là-bas tu peux dévoiler le erhad donc tu peux mélanger le lin et la laine enfin tu dois il y a quand même des risques d'assimilation en bet amigdash théoriquement pas mais dans la pratique on a vu qu'il y avait ah oui c'est pour ça qu'il a été détruit on dit dans la l'arra qu'est-ce qu'il est important d'étudier ou d'aller prier par exemple le cas là qu'il s'est présent tu es en train d'étudier la Torah et on te demande d'aller prier ah c'est pas choude que c'est plus important d'étudier la Torah d'étudier mais c'est pas choude que c'est pas comme ça qu'on est noégu qu'est-ce qu'on parle alors alachiquement parlant il y a une mitzvah d'étudier la Torah il n'y a pas une mitzvah de prier bémignane c'est-à-dire une mitzvah de prier mais pas bémignane c'est mieux de prier bémignane mais c'est très bien il faut le faire mais si tu mets ou ça ou ça c'est l'auvet d'un autre côté il y a ici beaucoup de problématiques alachiques qui se posent parce que quelqu'un ne peut pas commencer à étudier avant d'avoir prié quand arrive l'heure de prier mais parce que de peur qu'il soit pris dans son étude et qu'après il oublie mais s'il a un mitzvah prévu plus tard alors il a le droit parce qu'il sait qu'il a un mitzvah prévu mais d'un autre côté même s'il n'a pas de mitzvah prévu mais que s'il s'en va les autres ne pourront plus l'étudier alors il y a un problème c'est-à-dire les kitsour aujourd'hui on a l'habitude de mettre le mitzvah avant tout le monde pourquoi nous explique ça le khafet sraim parce que il y a dans tous les mitzvah il y a des gens qui ont besoin de dire kadiche pour leurs proches et donc c'est mishoum que tu arrêtes ton étude pour aller dire le khafet sraim c'est ça ? c'est bien fait ? donc dans la vie à sourd et donc c'est pour ça que quand vous achetez un costume chez des marques de haut rang pas forcément d'algérie des marques de haut rang voilà il faut absolument aller faire vérifier votre costume chez un bodeg châtenez parce que très souvent dans les épaulettes moi j'ai une question il y a de la laine j'ai une question parce que je comprends pas on est passé de un truc super important enfin super genre tu es avec tout le monde quelque chose d'important dans ta vie de tous les jours on va dire d'accord ah tu mets pas de châte-pince c'est pas super important de pas t'assimiler si ça veut dire peut-être aime ton prochain comme toi-même parce que toi tu crois que j'ai un truc pas dans non regarde ça veut dire aime ton prochain comme toi-même mais attention mais des lignes quand même non je trouve que ça va pas ensemble non non elle dit au contraire pas du tout je trouve que ça va très bien ensemble on vous laissera débattre non ça va ensemble non ça me dérange pas il faudrait des limites peut-être de toute façon il y a une introduction on dit non on ne peut pas aimer on te dit de peu mais là on peut on va entendre on est dans la même parachat pas t'assimiler mais tu as raison oui on passe à autre chose c'est quand même le verset après je veux dire bon il y a quand même un lien entre les versets attends regarde dis-moi si je me trompe aimer son prochain oui ça oui non bien sûr qu'il peut avoir le risque d'avoir une page tout trop bien sûr n'accord redonner à chacun sa place c'est important ça d'accord donc obligat qu'il arrive dans la vitolégie on n'a pas le droit le chatnaise au Batamigdash il y a des endroits enfin des réalités où c'est obligatoire le chatnaise pour les tzitsits c'est moutard c'est l'okhova c'est moutard c'est pourquoi c'est moutard tu as le droit d'avoir un talit katane en l'un ou un talit gadol d'ailleurs en l'un donc ça c'est moutard alors que les fils le très lait particulièrement c'est obligé d'être en l'aide en l'aide mais moi j'ai bien entendu que les fils ils pouvaient être en soi même c'était pas forcément c'est pour ça que j'ai dit le très lait le très lait le très lait c'est tzmer atzavoah beda marilat le très celui-là celui de mon fils il perd sa couleur au fur et à la vache c'est normal c'est possible que ça veut dire qu'il a acheté un faux vous disiez que non c'est normal etc ah bah non c'est pas normal ah c'est pas normal bon après je sais pas si tu le laves tous les jours peut-être que effectivement c'est un truc mais normalement l'un des indicateurs du très lait que c'est le vrai c'est que atzavoah l'oyoré ah mais je vais lui dire bon après si effectivement s'il le lave tous les jours et qu'après il le laisse tout le temps que la journée est séchée au soleil effectivement peut-être qu'il y a un problème mais il est spharad donc il les rentre a priori non il les rentre pas non ça prendrait juste le soleil en tout cas normalement le très lait il est pas censé ou alors très peu quoi si tu me dis maintenant il est devenu bleu ciel et machin et on peut mélanger à ce moment-là aussi de la laine et de la soie oui mais personne ne fait ça aujourd'hui tous les titillotes ils sont faits en laine des fils oui pourquoi je dis ça parce qu'avant il y avait un tunisie je pense ailleurs comme il faisait chaud il ne portait pas des talettes en laine c'est des talettes en soie mais toi tu ne parles pas des fils attends attends je reviens les talettes en soie et à ce moment-là les fils c'est des fils qui étaient en soie mais les fils ce n'est pas ça qui tient chaud mais vraiment c'est ce qu'il y avait dans les talettes c'est ce que j'ai vu une chose est sûre le trait lait il ne peut pas être en soie j'ai compris celui-là est obligé d'être en laine parce que l'histoire du trait lait c'est relativement récent avant il y a 50 ans 40 ans ça n'existait pas on ne voyait pas du tout les fils bleus chez les juifs chez les juifs parce que le fil le trait lait il est sûr à trait lait c'est quelque chose qui existait chez les goyim ce n'est pas quelque chose qui est nouveau quoi qu'est-ce qui existait le trait lait le trait lait le trait lait il faut comprendre que le trait lait on a perdu la masse au reit pendant très longtemps c'est ce que je dis oui on a perdu la masse au reit pendant très longtemps mais les goyim aujourd'hui ils font autrement parce que parce qu'aujourd'hui il y a de nouvelles technologie il y a de nouvelles choses et tu fais du synthétique et tu fais de l'industriel mais en vrai quand tu fais un peu de recherche et c'est ce qui s'est passé comment ça se fait qu'on a retrouvé c'est pas que tout d'un coup l'animal il a réapparu il a toujours été là l'animal c'est juste qu'il fallait se penser sur le problème il fallait se penser sur la question et de savoir ok mais c'est quoi allez viens viens on étudie c'est vrai et effectivement quand ils ont commencé à se poser la question en fait ça a été très rapide de retrouver c'est pas un truc magique donc le premier qui a relancé l'histoire du Trelet c'est plus ou moins en 1850 c'était le rabbi de Radzin c'est à dire aujourd'hui les seuls qui mettent le Trelet de Radzin c'est les chassidim de Radzin et de Breslev avalison tort c'est à dire que c'est pas grave non mais c'est pas rabbinachman c'est pas rabbinachman c'est de Breslev mais moi j'ai rien et je fais ben je t'explique je t'en suis parce que le rabbi de Radzin lui il pensait que c'était le liquide qui a été retenu dans une mini pieuvre qui s'appelle Dyunon petite pieuvre pieuvre roulette il y a un jeu comme ça quoi ? je ne sais pas c'est pas un jeu ça va ? donc lui il pensait que c'était ça le Trelet afra domaskim personne n'accepte cela pour plusieurs raisons un zelodag le Trelet est pas considéré comme un poisson c'est pas un poisson tu vas me dire oui mais le Trelet c'est un coquillage donc c'est pas un poisson non plus n'accord mais le problème et ça c'est l'un des trucs qu'on étudie quand on étudie la question c'est qu'il ressemble pas non plus à un dag une pieuvre c'est une pieuvre alors que le Trelet il ressemble au Daga Even il ressemble au poisson pierre mais il y a plein d'autres sujets et en l'occurrence que sa couleur ne ressemble pas au Calais Aylan Calais Aylan c'est l'indigo or l'indigo tout le monde sait ce que c'est on a toujours su ce que c'était et on sait ce que c'est c'est quoi l'indigo je le dis demande aux femmes elles sauront ce que c'est que l'indigo d'accord et donc c'est c'est ça c'est ça c'est ça c'est cette couleur là à mama la gmarale nous dit si ça c'est l'indigo oui madame oui madame le fait que toi t'achètes un indigo qui est plus foncé c'est parce que on a voulu te mettre 29 noms de couleurs différentes quand on te fait ton gavane de bleu t'as le bleu roi t'as le bleu nuit t'as le bleu indigo t'as le bleu machin t'as le bleu struc t'as le bleu schmuc la gmarale connaissait pas autant de couleurs parce que là ça tire vers le turquoise d'après ce que je vois faire le quoi ? turquoise alors je te propose d'aller changer de lunette je te propose d'aller changer de lunette parce que si ça tu me dis que c'est du turquoise je sais pas je sais pas c'est un indigo excusez moi turquoise on y est pas quoi bekitso donc la gmarale dit que la couleur fait par le khilazon c'est la même que l'indigo et elle est pas dissociable on peut pas discerner de différence de couleur entre l'un et l'autre sauf que l'indigo c'est fait avec une plante et le le trélète c'est fait avec l'animal mais l'un des repères c'est que ça doit être la même couleur or le dieu non ce qui sort de lui ça a pas du tout la même couleur que l'indigo donc c'est sûr que c'est pas ça après donc ça c'était au 19ème siècle après il y a un autre rabbin qui était le premier grand rabbin ashkenaz d'Israël qui s'appelait le rave tzog de l'état d'Israël et lui il a proposé une autre une autre possibilité un autre animal qui s'appelle Yantina c'est son nom scientifique Zgalit je crois en hébreu je suis pas sûr c'est une espèce de tout petit coquillage comme ça que quand tu prends son 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 du trajet mais lui-même qui a proposé ça il a dit c'est pas ça parce que oui on peut y arriver avec un processus chimique moderne mais il a pas trouvé comment est-ce qu'à l'époque on aurait pu faire un truc comme ça parce qu'il fallait des technologies qu'on n'avait pas à l'époque donc il a dit si on arrivait à trouver que c'était ça peut-être on pourrait discuter mais non et donc finalement le choix s'est porté vers un animal qui était connu parce que déjà au 17ème siècle le Baal Chavot Yair il disait qu'il fallait prendre ça c'est argamon qui est c'est 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 un espèce de coquillage tu sors le mollusque à l'intérieur et tu les crabouilles et ça fait une couleur qui est violette et qui va sécher au soleil qui va devenir le traîn et la Mishnah nous dit exactement où est-ce qu'il faut percer le trou dans la coquille pour sortir l'animal et on a retrouvé de manière archéologique Betzor Betzidon des endroits où on faisait du traîn et chez les goyims aussi on a trouvé des millions de coquillages comme ça avec le trou au même endroit donc c'est pas chouple que c'est ça c'est pas chouple que c'est ça oui il est très courant il est très courant mais il est très courant non c'est pas c'est pas du ton mais on le trouve sur les sur les frontières enfin sur les les plages un récif qui borde le nord de la côte israélienne et quand on te raconte l'histoire que tous les 70 ans ils vont bien c'est pas vrai c'est juste que c'est pas c'est pas comme ça tu te penches tu te penches et tu te penches la gomara elle nous raconte l'histoire d'un homme qui était mitparnesse de trélet si le mec si le poisson il vient une fois tous les 70 ans tu peux pas faire ta part à ça donc ça veut simplement dire que c'était nadir ok et cher c'est un travail important et c'est pour ça que chez les goyim il n'y a que les nobles et le roi la famille royale qui avait le droit au trélet et c'est la raison pour laquelle on a arrêté le trélet parce que les goyim nous ont interdit de faire le trélet et le trélet le trélet chez les goyim s'appelle pas le trélet il s'appelle pourpre mais tu vas me dire mais le pourpre c'est pas du tout le nard c'est devenu violet avec l'histoire à porpira c'était bleu mais ça c'est le nom pourpre à porpav c'était le bleu mais avec le temps on a donné ce nom là à une autre couleur si on a retrouvé maintenant tout le monde devrait porter le bleu maintenant l'alakhal dit que que si tu prends le blanc t'as fait la mitzvah donc les gens ils se pressent pas ça coûte cher d'un autre côté il y a d'autres avis qui pensent que c'est chova que si tu l'as tu dois le mettre mais là c'est un fils sur les quatre après il y a plusieurs shitot il y a plusieurs shitot dans la halaha ah oui il y a tosfoth il y a rambam il y a rahavad est-ce que c'est un fils sur quatre est-ce que c'est un fils sur huit est-ce que c'est deux fils un fils sur quatre non le quart qui devient oui le rambam il pense que c'est un sur huit c'est à dire un demi-fil c'est pas marqué je vois pas comment on peut faire le nœud il y a demi-fil comment ça le nœud le rambam il n'y a pas de nœud dans les tétis du rambam il n'y a pas de nœud ah oui c'est une autre façon d'enrouler c'est à dire enfin tout ça c'est des halakhod après combien de nœud combien d'entourage de nœud parce que le minac que nous on fait aujourd'hui en blanc et Ashénaz et Spharad c'est pas celui du trélèque qu'il faut faire ah il y a un un spécial il y a un autre c'est à dire que quelqu'un qui voudrait mettre le trélèque il ne peut pas continuer à faire comme il faisait avant avec le blanc il doit choisir un autre style soit le rahavad soit le gan de vinna soit le tosfot ce que tu veux mais qui est pour le trélèque c'est pas la même chose et si tout le trélèque il doit mettre le trélèque il doit mettre le blanc on va d'accord et en fonction de quoi si on veut suivre sa mazorette on est quoi c'est non t'es pas coincé il faut que tu suives ta mazorette Spharad en l'adaptant en très bête par exemple moi ma mazorette Ashkenaz c'est normalement 5 7 8 11 13 ok les les enroulades et donc 5 nœuds d'accord ça c'est la mazorette Ashkenaz classique du blanc Archeab donc il faut garder cette dimension là mais pas avec les mêmes chiffres puisque le trélèque tu dois avoir au minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nœuds parce qu'il faut 7 7 rouliottes au minimum quand il y a le trélèque donc tu ne peux plus avoir seulement 5 nœuds ok tu peux en avoir entre 8 et 13 en fonction de la longueur de tes fils après donc tu vas voir comment est-ce que tu les enroules il y a plein de débats à l'article là-dessus je sais faire les nœuds mais si ça change je suis perdu non tu peux faire les mêmes mais il ne faut pas que ce soit le même nombre c'est-à-dire que tu ne peux plus faire yutkevavke toi tu fais yutkevavke maintenant si tu fais le trélèque ça ne marche pas yutkevavke donc si tu fais le trélèque il faut que tu fasses 3 3 3 4 4 4 4 qui correspond à quoi à la même chose que yutkevavke c'est 26 ok sauf que tu la fais en sorte que ce soit d'un côté maalim bakodesh velomoridim que tu montes dans la kedusha et en plus tu as permis à ce qu'il y ait 7 rouliottes que si tu veux voilà merci beaucoup et là par contre on va passer du coquelin en très bien et oui le coquelin il ne faut pas les mélanger il ne faut pas les mélanger je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà essayé ve'ich ki'ichkav et isha shichvat zera ve'ich ifra necheref et le ish ve'efda l'onifdata okhupsah l'onitan bi kore tie lo bi kore tie lo yomtou ki lo khu pa ça j'ai rien compris on n'a pas compris le sens on met beaucoup de paramètres si un homme il va avec une femme il s'allonge non il s'allonge c'est pas pour regarder je ne vais pas dire autrement il couche avec une femme donc on parle d'un homme qui aurait été avec une femme et il chiffra ça veut dire c'est une servance c'est une esclave regarde ce que dit Rashi elle était censée déjà être promise à quelqu'un elle était promise à quelqu'un d'autre est-ce que c'est une ou que c'est une servance ou que c'est une servance non juive qui est moitié esclave moitié libre oui elle appartient à deux choutafim ça appartient et il y en a un des deux qui l'a libéré ok il y en a qui l'a libéré ok d'accord donc maintenant ou alors ou alors le mec il a été au marché des esclaves et il a dit combien elle coûte elle coûte 100 shekels mais il y a une promo elle est d'accord que si tu ne payes que 50 shekels un jour sur deux elle n'est pas ton esclave ah d'accord ok ça veut dire qu'elle n'est pas esclave et l'autre jour elle travaille pour elle elle n'est pas esclave elle peut travailler chez le même maître qu'est-ce qu'elle veut elle peut être esclave de deux personnes à la fois oui le lundi c'est chez toi le lundi c'est le lundi une fois qu'elle est libérée tant qu'elle est esclave elle est esclave quand elle est esclave elle ne devient pas juive non elle est esclave elle doit suivre les lois oui mais elle est esclave quand elle sera libérée elle deviendra juive si elle le veut ah d'accord c'est une donc elle est promise à quelqu'un donc un esclave aussi mais juif et donc c'est de ça qu'on parle elle est promise à un esclave voilà et elle travaille chez un autre homme qui va aller avec elle c'est ça ? par exemple ou alors c'est une tierce personne mais là d'accord comment on peut promettre un esclave juif parce que l'esclave juif il a le droit il a le droit d'aller avec une esclave parce qu'il est esclave un esclave juif a le droit d'aller avec une esclave non juive parce qu'il n'est plus juif parce que quelque part il a perdu un statut il le retrouvera dès qu'il sera libéré mais tant qu'il est esclave et s'ils ont un enfant s'ils ont un enfant il appartient au maître il n'appartient pas au paire il n'appartient pas au maître donc leur enfant est juif à ce moment ? non non il est esclave et c'est ce que faisait cet enfant pas juif il deviendra juif ok d'accord bon de toute façon aujourd'hui tout ça ça n'a plus lieu d'être puisque la Torah a interdit l'esclavage mais Torah Shebeal ben non on ne va pas remettre l'esclavage non ça a l'air mais quoi avec une sorte d'esclavage ? elle est portugaise je ne crois pas comment ma misère ça peut régler parce qu'il n'est pas esclave ce n'est pas c'est interdit c'est interdit elle n'a pas été rachetée c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est interdit il n'est pas passif de mort le mec qui avait ça c'est interdit c'est interdit la libération de cette femme on lui a donné notre parole qu'on allait la libérer refèche donc on ne l'a pas donné officiellement sa libération c'est pas elle était sur le point d'être libéré mais elle n'était pas encore libre et il y a un monsieur qui a profité d'elle donc ça veut dire si elle était libre il aurait mérité la mort bah oui en tant que promise à quelqu'un c'est pas grave ça va ? mais comme elle est une une esclave oui mais là elle est juive puisqu'elle vient d'être libérée et automatiquement elle devient juif bah minastam on parle de quelqu'un qui veut devenir juif sinon ça nous intéresse pas ce qu'on veut en fait ok ? oui 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 c'est ça c'est ça pourquoi il a amené un corban Hacham ? qui disait chet c'est une chetra c'est une chetra l'ama parce qu'il pensait qu'elle était encore chifra mamash il l'a fait volontairement c'est ça ? il l'a fait volontairement mais il pensait mais il savait pas qu'elle était pratiquement libre qu'elle était presque libre attend elle était moitié déjà l'a été moitié donc il pensait que et l'autre moitié c'était il savait pas qu'il y avait déjà des pourparlers pour la libérer et donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme étant Khaav Mita Hacham ? qu'est-ce que ça fait là ? qu'est-ce que ça fait là ? c'est des mélanges on parlait des mélanges parce que chacun doit avoir sa place l'a fait gambe nina raiyot oui c'est ça ok ? ça c'est pas logique c'est pas tellement le cocanal l'a fait et à un moment donné on arrive en Eretz Yisraël mais qu'est-ce qui va se passer quand on arrive en Eretz Yisraël ? et bien pas la semaine prochaine parce qu'il paraît que c'est Shavuot donc on le saura la semaine d'après à Zagubot ah là là ils attendent sans doute